C'est l'étude de Madame Patachou, c'est l'étude de Madame Patachou, c'est l'étude de Madame Patachou, Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouveau tutoriel. On commence avec de la pâte translucidée blanche à part égale avec un petit peu d'ocre que vous allez mélanger. En faire une boule puis un boudin où vous allez couper un petit morceau. On fait une boule et on va l'aplatir mais le laisser arrondi pour faire le bun, le bun du burger. Pour le bas du pain, on fait la même chose sauf qu'on l'aplatit plus. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va passer à la texture. Donc avec une aiguille, je vais légèrement texturer tout le bord du bun. Je vais ensuite faire quelques plis sur le dessus pour lui donner un effet un peu plus réaliste, un peu plus authentique. Légèrement de la brosse à dents mais vraiment très très léger. On en met aussi bien entendu sur le bord du pain du dessous. La texture seulement l'extérieur du pain du dessous puisque c'est vraiment au cas où, on le voit. Pour que ça fasse un effet plus réaliste, pas la peine de faire tout le pain directement. Ensuite, je passe au pastel. Donc celui-ci, c'est du pastel tendre. Donc je prends de l'ocre et du marron. Je viens en gratter un petit peu. Et je viens colorer mon pain. Franchement, il est beaucoup plus simple. Je trouve à colorer beaucoup plus volatile. J'ai vraiment aimé l'utiliser. Je mets bien entendu tous les liens de ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Car c'est une vidéo en partenariat avec Perlenko. Ensuite, je vais faire le steak haché. Donc j'ai pris de la pâte marron mélangée à de la pâte translucide. J'en fais une boule que je viens aplatir et je texture avec un morceau d'aluminium. Ensuite, je viens faire les traces du grill sur le steak haché. Avec mon aiguille. Donc la particularité de ce fast-food, si vous ne connaissez pas, c'est qu'ils font leur viande au feu de bois. Donc je continue à texturer avec un petit morceau de papier aluminium. Ensuite, je vais passer à la coloration. Donc j'ai pris de la peinture acrylique marron et de la peinture acrylique noire. Et je passe dans tous les creux. Ensuite, je viens étaler comme ceci, légèrement au doigt. Et je viens en faire deux que je dispose l'un sur l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, la peinture acrylique passe très très bien au four. Je continue la texture sur les bords. Voilà ce que ça me donne pour le moment. Ensuite, je vais passer à la salade. Donc j'ai pris deux couleurs de pâte cernite avec de la pâte cernite translucide. Je mélange tout ça, mais pas vraiment mélangé complètement. J'en fais une boule, donc voilà pour avoir un petit effet marbré. Je viens couper de très très fines lamelles avec ma lame. Je les texture avec toujours ma boule de papier aluminium qui m'aura bien servi. Et je viens arracher des morceaux sur les côtés avec mon aiguille pour faire un effet plus réaliste. Je les décolle ensuite et je viens les disposer sur mon steak haché. Ensuite, je viens disposer des morceaux de canne tomate. Je vous mets le lien en barre d'infos ou si j'oublie, vous pouvez le trouver sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Je prends ensuite du verre très foncé, donc c'est encore de la pâte cernite avec de la pâte translucide. Et je vais faire les cornichons. J'ai pris un petit morceau de cette pâte, voilà, que j'ai mélangé à plus de translucide pour faire un côté plus clair. Donc je vais faire une canne vraiment très très rapidement. Si je suis trop rapide, n'hésitez pas à mettre pause et à revenir en arrière. Donc je vais couper trois tranches que j'ai aplatis comme ceci et que je vais texturer. Ensuite, je prends de la pâte blanche mélangée à de la pâte translucide pour en faire un coulis. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos pour les coulis. Et je vais utiliser ça donc comme sauce et également pour coller mes cornichons et mes tomates. Je mets ensuite le pain du dessus. J'ajoute encore un petit peu de texture avec mon papier alu. Je prends ensuite du translucide, un peu d'ocre et un petit peu du mélange du début. Vous savez que j'ai utilisé pour le pain du burger. Et avec ça, je vais faire mes graines de sésame. Donc je mets un peu de fimo liquide sur le dessus du pain. Je viens arracher des petits morceaux tout simplement. Que je viens mettre légèrement en forme. Et je les colle partout partout. J'ajoute ensuite aléatoirement un petit peu de sauce qui aurait dégouliné sur le bord de mon burger. Et ensuite, on va passer à l'emballage. Pour cela, j'ai pris du papier de soie blanc. Tous les liens, je le rappelle, de ce que j'utilise dans la vidéo sont en barre d'infos. Donc j'ai fait un rectangle comme ça, voilà. J'ai plié un côté de sorte à pouvoir coller. Donc je n'ai pas vraiment pris de dimension. J'ai fait en fonction de mon burger et du plateau. Voilà, comme ceci, je fais mon petit sachet. Donc j'ai utilisé du papier de soie puisque ça fait un effet un peu plus réaliste pour les sachets de cette chaîne-là qui sont légèrement transparents. Ensuite, j'utilise de la peinture acrylique rouge pour faire la décoration de mon sachet. Puis de la peinture acrylique jaune. De la peinture acrylique marron pour le logo. Ensuite, j'utilise toujours mon mélange du début pour le bun de mon burger. Et je vais faire cette fois-ci les frites. Vous aplatissez ça, vous y coupez un rectangle et vous coupez plein de petites frites. Je les dispose ensuite sur un papier à poncer pour que ce soit plus simple à texturer. Je donne des coups de brosse à dents et ensuite je les colle ensemble pour créer mon ensemble de frites que je mettrai ensuite dans mon sachet. Je vérifie si ça le fait et je mets tout ça 30 minutes au four à 110 degrés. Ensuite, je vous montre comment j'ai fait le plateau légèrement, enfin rapidement. Voilà, donc c'est juste du papier cartonné noir que j'ai utilisé. Vous pouvez très bien utiliser du papier cartonné blanc que vous peignez en noir par exemple. Pour le papier qui est sur le plateau, j'ai utilisé une feuille A4 que j'ai coupée. Je suis venue peindre toujours avec de la peinture acrylique. Donc là, pour le beige, c'est ni plus ni moins que beaucoup de blanc mélangé à de la peinture marron. Tout le monde n'a pas votre chance, c'est exactement ce qu'il y a écrit sur les plateaux. Donc voilà, j'ai tout simplement repris la formule. Mais j'ai remplacé le king par chou parce que c'est plus mignon. Ensuite, j'ai fait la petite fenêtre Twitter, voilà, comme ils ont l'habitude de faire, de reprendre une phrase et puis de la mettre sur des éléments de leur restaurant. Je colle ma feuille sur le plateau et ensuite je m'attaque à l'emballage du burger. Donc je prends toujours du papier de soie, voilà, je le froisse un petit peu et ensuite je le dispose comme j'ai envie. Donc avec un point de colle, c'est mieux pour que ça tienne. Je viens le refroisser un petit peu puis je le colle sur le plateau. Je colle ensuite les frites dans le sachet également, puis sur le plateau également. Ensuite, je viens les peindre avec de la peinture acrylique jaune et ocre. Je viens faire mon logo Burger Shoe sur le sachet. J'aurais pu le faire avant, mais comme j'avais déjà collé, je l'ai fait après. C'est pas très grave. Et ensuite, c'est presque terminé. Oui, 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 on arrive au bout. On peut juste vernir quelques éléments, donc le steak qui est un petit peu juteux, les cornichons, les tomates, pas le bun, je ne vous conseille pas ni les frites. Je vernis également le plateau. Je viens ajouter un tas de peinture acrylique, donc c'est du blanc mélangé à un tout petit peu de jaune pour faire de la mayonnaise. Et voilà, c'est terminé. J'espère réellement que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec vos photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada